Voilà donc j'ai le plaisir de présenter Monika Macedo qui vient pour la première fois faire une conférence à l'IDIL. Donc Monika Macedo Roué est maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université de Paris 8, Paris 13. J'ai compris qu'il y avait un lien entre les deux. Elle est éditrice associée du Journal for the Study of Education and Development, Infancia e-Apprendizaje, si j'ai bien prononcé. Et après avoir travaillé pendant dix ans au laboratoire d'études de journalisme à l'université d'État de Campinas au Brésil, elle a fait une thèse en sciences de l'information et de la communication à l'université de Poitiers. Et elle a travaillé pendant huit ans à l'agence des usages des TIS du réseau Canopé. Et ses recherches portent sur l'éducation, l'évaluation de l'information chez les adolescents et le titre de sa conférence est « Développer les compétences en littératie informationnelle, appannage ou nécessité en temps de COVID-19 ». Donc, on voit le lien étroit entre la première conférence où on parle de classe inversée et ses compétences en littératie informationnelle pour être des apprenants actifs. Donc, je laisse la parole à Monica qui va également partager son écran. Encore une fois, merci de nous rejoindre ce matin, Monica. Merci, Christine. Bonjour à nouveau à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début de la conférence ce matin, de la journée d'études. Christine, je n'ai pas la main pour partager l'écran. Est-ce que l'animateur peut… Effectivement, je m'en suis rendue compte et je l'ai fait là juste tout de suite. Donc, voilà, super. Donc, maintenant, vous devez voir… Alors, je vais me mettre en plein écran. Voilà, vous devez voir ma diapo à nouveau. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Christine et les autres membres du LIDIL pour cette invitation. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour cette journée très intéressante sur la classe inversée. Vous avez vu, moi, je ne vais pas, dans le titre de ma conférence, il n'y a pas le mot clé que la journée classe inversée. Je ne suis pas une spécialiste de la classe inversée, donc je ne vais pas m'aventurer à vous parler précisément de ce concept-là. Mais vous allez voir, je vais vous parler de choses qui ont un lien très proche avec la problématique des classes inversées, puisque dans la classe inversée, on suppose de la part des élèves et des étudiants certaines capacités, la maîtrise de certaines connaissances et compétences qui sont nécessaires à tout ce qu'ils doivent faire dans cette classe inversée, depuis regarder une vidéo de cours, jusqu'à interagir avec leurs camarades, rechercher des ressources, et ainsi de suite. Donc, ma présentation interroge justement ces capacités-là, que j'appelle des capacités en littératie informationnelle. Et je vais vous expliquer tout cela au long de mes diapos. Tout d'abord, vous dire quelques mots sur mes thèmes de recherche et sur qui je suis. Christine l'a déjà dit, je suis maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université Paris VIII. J'appartiens au laboratoire Experis, qui est un laboratoire qui s'intéresse aux apprentissages hors école, aux apprentissages en situation non formelle et informelle. C'est un laboratoire qui est à cheval entre deux universités, l'Université Paris VIII et l'Université Paris XIII. Donc, on a deux équipes et également l'Université de Pau. Donc, en fait, trois équipes différentes qui font partie d'Experis. Et au sein d'Experis, je m'intéresse plus particulièrement à la question aux apprentissages et en particulier à la façon dont les élèves et les étudiants lisent et cherchent des informations sur Internet. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est comment le fait justement de disposer de cette multitude d'informations, dont a parlé Marcel Lebrun aussi dans sa conférence. Aujourd'hui, on a Internet, le savoir est là, disponible, accessible. Mais justement, il y en a beaucoup. Donc, à un moment donné, il y a des tris aussi à faire. Il y a aussi un risque de surcharge. Mais il y a effectivement toute cette richesse d'informations qui est aujourd'hui à la portée d'un clic pour tout le monde. Et j'essaie de comprendre comment le fait de disposer de cette multitude d'informations impacte la façon dont les élèves et les étudiants apprennent et construisent des connaissances nouvelles. Est-ce qu'ils profitent de toutes ces informations ? Est-ce que ça leur permet d'apprendre avec plus d'autonomie par rapport à d'autres situations, par exemple, où les sources sont données directement par un enseignant ? Quelles sont les compétences développées spontanément par les élèves et lesquelles nécessitent peut-être un enseignement explicite ? Ces questions, évidemment, ne sont pas nouvelles, mais elles sont devenues d'une extrême actualité depuis le début de la pandémie de COVID-19 parce que tous les élèves et les étudiants et leurs enseignants aussi ont basculé du jour au lendemain. On a tous basculé du jour au lendemain dans une situation d'enseignement à distance où les contacts se font par écran interposé selon des modalités qui sont la plupart du temps écrites et non pas orales, comme dans la salle de classe, même si on a Zoom, même si on a d'autres systèmes de visioconférences qui nous permettent d'interagir. Mais une bonne partie des enseignements qui se sont déployés depuis le début de la pandémie sont quand même sous forme écrite à l'écran. Donc, qu'est-ce que ça change pour l'apprentissage ? Plus que jamais, la capacité à lire et à comprendre ce que l'on lit sur écran et à chercher à évaluer l'information est nécessaire aux élèves et aux étudiants. C'est cette capacité que j'appelle la littératie informationnelle, qui est un concept qui a été forgé dans les années 70, mais qui a subi des multiples transformations au cours du temps. Dans ma présentation, je vais décliner la littératie informationnelle en quelles compétences clés de lecture et de recherche d'information. J'essaierai de montrer à travers des exemples et des résultats de recherche que ces compétences sont à la fois complexes à développer et, dans une certaine mesure, elles sont présentes dans la vie des tous les jours. En nous appuyant sur les compétences et les connaissances que les élèves possèdent déjà de par ce vécu de la vie des tous les jours, sur les compétences qu'ils possèdent déjà sur la lecture et la recherche d'informations, nous pouvons créer des conditions pour développer la littératie informationnelle, non seulement à l'école, mais aussi hors école et tout au long de la vie. Donc, mon exposé va se diviser en trois grandes parties ou trois grandes questions. Tout d'abord, qu'est-ce que la littérature informationnelle ? Ensuite, pourquoi la pandémie de Covid-19 accentue le besoin de compétences en littératie ? Et enfin, comment développer la littératie en lien avec les savoirs et les savoir-faire des élèves ? Puis, je passerai à des conclusions sur le sujet. Juste avant d'entrer à proprement parler dans mon premier point, je voudrais rappeler que dans littératie informationnelle, il y a le mot « littératie », qui en français est un néologisme, mais qui est un concept qui peut être défini de façon très générale, très basique, comme la capacité à lire et à écrire. Cette capacité à lire et à écrire, c'est un potentiel de tout être humain, qui n'est pas cible d'apprentissage, mais qui nécessite une instruction. On n'apprend pas à lire et à écrire de la façon qu'on apprend à marcher ou à parler notre langue maternelle. Derrière le concept de littératie informationnelle, il y a aussi la capacité à maîtriser l'écrit, à lire et à écrire, qui s'apprend. Mais le concept de littératie informationnelle, il est plus récent que celui de littératie. En tout cas, le terme de littératie informationnelle a été utilisé pour la première fois dans les années 70 aux États-Unis par quelqu'un qui s'appelle Paul Zurkovski. Vraisemblablement, c'est lui qui a utilisé pour la première fois ce terme. Donc, Zurkovski qui était le président de l'Information Industry Association, la grande association des entreprises, des médias et de l'information aux États-Unis, dans un rapport au Congrès américain. Et ce concept avait un lien avec les évolutions technologiques dans la sphère professionnelle de l'information à l'époque. Il faisait référence à des techniques que les gens devaient maîtriser pour pouvoir utiliser les outils informationnels qui se développaient à l'époque et cela pour résoudre des problèmes professionnels d'information. Donc, par exemple, c'est la capacité à utiliser une base de données comme le Science Citation Index pour trouver toutes les citations à un article dans d'autres articles dans un ensemble de revues. Donc, cette base de données qui existait déjà sous forme papier depuis un certain temps, cette base et ces bases de données devenaient informatisées de plus en plus à l'époque, donc avec des nouvelles interfaces de recherche, des nouvelles façons, des nouvelles méthodes pour chercher l'information qui devenaient nécessaires aux professionnels de l'information s'ils voulaient vraiment répondre à leurs problèmes quotidiens. Donc, la littératie informationnelle, c'était surtout ça au début, c'est à ça dont Jurkowski faisait allusion. Dans les années 80-90, elle s'est étendue à d'autres domaines, par exemple les bibliothèques, tout d'abord les bibliothèques universitaires et un peu plus tard les bibliothèques scolaires aussi, où elle était définie comme la capacité, ça faisait référence à ce besoin pour les utilisateurs de ces systèmes d'information, des bibliothèques, d'être capables d'abord de reconnaître quand ils avaient besoin d'une information, reconnaître le besoin d'information, et être capables de trouver, d'évaluer et d'utiliser efficacement l'information nécessaire. Ça a donné lieu au concept de maîtrise d'information qui a été développé en France, notamment par la FADBEN, la Fédération des associations bibliothécaires documentalistes, mais aussi développé par de nombreux chercheurs en sciences de l'information et de la communication. Donc, qu'est-ce que c'était la littératie informationnelle dans cette exception ? C'était être capable d'utiliser des moteurs de recherche et des bases documentaires pour pouvoir trouver des ressources documentaires, trouver des ouvrages, trouver des articles. Donc, ça a donné lieu à ce qu'on, en France, à une certaine époque, à ce qu'on a appelé les cours de BCDI, dans les collèges et dans les lycées, où les documentalistes passaient quelques heures par an à apprendre aux élèves comment faire une recherche dans le centre de documentation et en particulier via ces interfaces informatisées d'organisation de la documentation du collège ou du lycée, les CDI devenus ensuite Isida. Plus tard, à partir des années 2000, avec le développement du web et de tout un tas d'autres services sur Internet, la littératie informationnelle s'étend à toutes les sphères de la vie privée et publique. Donc, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'explosion des services d'information via Internet. La capacité à utiliser tout ça, c'est beaucoup plus que la capacité à maîtriser des techniques d'identification, de localisation de l'information via des portails spécialisés. C'est aussi toutes les pratiques sociales du s'informer et du communiquer. Et ça a donné lieu à des concepts tels que les cultures de l'information ou la translittératie qui ont été développées par des nombreux chercheurs en sciences d'infocom, comme Vincent Luquette, Éric Delamotte et Divina Fromaïs. Qu'est-ce que c'est que la littératie informationnelle ? Donc, dans cette exception, c'est utiliser toute la palette de services aujourd'hui disponibles sur Internet pour s'informer et communiquer. Par exemple, l'une des dernières enquêtes d'Ipsos et de l'INGEP montre que les jeunes en France utilisent beaucoup YouTube pour des tas de raisons, mais y compris pour s'informer sur les sciences. 76% des jeunes de 15 à 25 ans en France déclarent consulter, au moins de temps en temps, une thématique scientifique sur YouTube. Et 74% d'entre eux disent connaître au moins un YouTubeur scientifique français. En même temps, seulement 19% de ces jeunes accordent l'importance au diplôme ou à la formation scientifique du YouTubeur. C'est-à-dire que quand ils regardent une vidéo qui parle de sciences sur YouTube, ils ne vont pas forcément regarder, la plupart d'entre eux, ne vont pas forcément s'interroger sur quelle est la formation ou quel est le diplôme du YouTuber qui est en train de leur parler. Donc, ça nous questionne aussi sur ces usages des réseaux sociaux et de tous les services qui existent sur Internet. Qu'est-ce qui est derrière ces usages-là ? Quelles sont les représentations que les utilisateurs, et notamment les jeunes utilisateurs, ont de toute cette information, de tous ces services ? Et quels sont les critères qu'ils utilisent pour décider qu'une information est bonne, de qualité, que ça vaut la peine de poursuivre, que je peux l'utiliser, par exemple, pour mon devoir scolaire ou pour apprendre ce que j'ai à apprendre à l'école dans différentes disciplines, ou encore pour ma vie personnelle, par exemple, prendre une décision dans le domaine de la santé. Donc, tout ça, c'est la littérature informationnelle. C'est un concept large qui, aujourd'hui, désigne des tas de connaissances et de compétences différentes. Ça désigne les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour comprendre et utiliser l'information, principalement sous forme écrite, mais non seulement, et cela au service d'objectifs qui peuvent être individuels ou collectifs. C'est aussi une certaine culture, ou plutôt des cultures, une culture, comme dit Alexandre Serres, une culture documentaire, mais aussi la nécessité d'une culture informatique, connaître aussi ces outils d'un point de vue technique et aussi de l'histoire de l'évolution de ces technologies. Culture des médias, comment les médias produisent l'information, quels sont les différents types de médias et les différences qui existent entre eux. Une culture des données aussi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de données, Big Data, exactement. Ça fait référence à quoi, ce concept de données, pour les élèves, notamment pour les étudiants. C'est une culture, savoir qu'est-ce que c'est qu'une donnée, comment une donnée est générée, est-ce qu'il y a des données et données. Ce sont toutes là des cultures qui font partie de la littératie informationnelle. Aujourd'hui, au centre de ceux dont les étudiants et les élèves ont besoin pour pouvoir fonctionner avec tous ces outils et apprendre. Voilà, je vais passer maintenant à mon deuxième point, qui est pourquoi la pandémie de COVID-19 accentue le besoin de ces compétences dont je viens de parler. Donc, tout d'abord, je vous propose de regarder un exemple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tous vécu ça depuis le confinement de mars 2020. On a tous été projetés en tant qu'enseignants, étudiants, élèves, dans une situation de ne plus pouvoir être face à face dans une même salle, mais de devoir interagir via des outils à distance. Et donc, comment l'enseignement s'est déroulé pendant cette phase du confinement. Je vous propose ici de regarder un exemple d'espace d'enseignement qui a été créé dans un collège, dans l'Académie de Poitiers, collège public, standard sous beaucoup d'aspects, plutôt avec une équipe plutôt dynamique et active, partante, pour adapter leurs enseignements. Équipe qui s'est mobilisée dès les premiers jours du confinement pour adapter l'enseignement à une situation en ligne, à distance. Donc, voilà la page d'entrée pour un élève de troisième de ce collège au moment du confinement. Donc, vous avez ici, ils utilisaient l'outil Google Classroom pour déployer ces contenus-là. La première chose qu'on peut noter, c'est quand on essaie de trouver l'information pour chaque enseignant ou pour chaque discipline, quand on est un élève de troisième, on se rend compte tout de suite que tous les enseignants n'ont pas eu la même façon de s'organiser pour mettre leur contenu en ligne. Par exemple, il y a le professeur d'anglais qui a créé une Classroom par leçon, par chapitre. D'autres ont créé une Classroom pour toute la matière, pour toute la discipline. D'autres encore ont créé une Classroom pour la séance de visioconférence qu'ils allaient faire avec ces élèves et une autre Classroom comme un espace de dépôt des contenus de cours. Donc, déjà, le premier défi pour l'élève de troisième qui est face à cette Classroom, c'est de comprendre comment ça marche. Voilà. Où je trouve l'information nécessaire pour pouvoir continuer à étudier et à apprendre. Qu'est-ce que je dois faire dans chaque cours pour chaque enseignant et être sûr de ne pas avoir fait quelque chose. Regardons de plus près maintenant un exemple de consigne donnée aux élèves de troisième. Donc, ici, c'est dans un cours de SBT, Sciences de la vie de la Terre. Semaine du 25 au 5 juin de 2020. Bonjour les troisièmes, nous vous proposons des activités à faire chez vous durant la semaine du 25 au 5 juin 2020. 1. Corriger votre activité principe de la vaccination et noter le dernier bilan de la feuille double partie C. 2. Prendre une nouvelle feuille à double carreau et votre partie D, etc. 3. Sur une nouvelle feuille à double carreau, recopier ce qui est noté dans le document mission. Nous vous demandons que le travail soit renvoyé cette semaine. N'hésitez pas à poser les questions sur Classroom. Lisez également les questions de vos camarades et nos réponses. Ça peut vous aider. Bon courage à tous. Donc, deux enseignants par ailleurs très engagés auprès de leurs élèves, très aidants, très présents et tout, mais remarquez déjà la complexité quand même de ces consignes. Il y a là une tâche qui est relativement longue, structurée certes, mais longue, complexe. Il y a plusieurs points auxquels les élèves doivent répondre. Il y a une multiplicité de documents, six documents déposés par les enseignants. Dans d'autres situations, il y a aussi des documents à aller chercher sur Internet qui ne sont pas déjà d'emblée disponibles sur l'espace numérique de travail. Il y a aussi la question des dates. En regardant cette consigne, est-ce que vous savez dire pour quel jour les élèves doivent rendre la tâche ? Plusieurs dates déjà sont affichées. On lit en haut semaine du 25 au 5 juin 2020. Donc, on suppose que c'est le 25 mai au 5 juin, mais il y a ensuite 25 mai en bas, modification le 8 juin. Donc, toutes ces dates-là pour un élève de troisième qui entre dans l'espace numérique de travail ne sont pas forcément évidentes d'emblée ni toutes ces consignes et ce qu'il doit faire le pas à pas. Néanmoins, tous les élèves de la classe et de l'établissement ont été confrontés à la situation avec, pour certains, plus ou moins d'autonomie, certains avec leurs parents derrière, d'autres pas, certains en accédant à ces outils avec des écrans de téléphone portable, d'autres avec des outils des écrans d'ordinateur un peu plus grands qui permettent une visibilité différente de tous ces documents que vous voyez en bas, Word, PDF, etc., pour s'afficher par un téléphone portable. donc des consignes qui créent tout de suite une certaine complexité. Je vous mets maintenant ici des témoignages relevés par d'autres personnes sur un témoignage d'enseignants et des élèves sur cette période-là. Un enseignant qui dit, par exemple, qu'il y a un aspect très chronophage à ce travail d'un type nouveau auprès d'élèves souvent jeunes qui ont eu des problèmes de compréhension en classe et qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire car ils sont noyés sous les consignes de différents collègues. Et cette lycéenne qui dit, il y a très souvent des trucs à rendre mais on n'est pas forcément au courant. Donc, tout d'un coup, élèves comme enseignants ont été confrontés à cette nécessité d'adapter des tas de choses qu'ils faisaient en face à face à la situation en ligne en passant par la modalité écrite de la communication des consignes sans avoir forcément les mêmes possibilités d'interaction qu'ils avaient en face à face dans la classe et cela a clairement entraîné des difficultés dans un premier temps qui, pour une partie, ont été résolues résolues au fil des semaines et pour d'autres demeurent encore aujourd'hui. Si on regarde par exemple ce qui s'est passé lors de ce dernier confinement où les outils dont on disposait en mars 2020 n'ont pas beaucoup évolué, en tout cas, c'est mon expérience de mère aussi qui accompagne mes enfants dans cet enseignement à distance, les outils n'ont pas beaucoup évolué depuis le premier confinement de mars 2020. Donc, on continue à être confronté à ce type de situation. Quels sont les défis pour les élèves ? Alors, je n'aurai pas ici le temps de développer tous les défis que cette situation peut poser pour les élèves, mais je vais me concentrer sur trois défis principalement. d'abord, comprendre la tâche qu'il leur a signé, ensuite, sélectionner l'information ou les informations pour y répondre et évaluer les sources d'informations. Et je vais aborder ces points-là à travers des recherches que nous avons réalisées dans mon équipe et avec d'autres équipes partenaires où on essaie de regarder à la loupe de près ce que font les élèves et les étudiants avec des outils d'information. Tout d'abord, je voudrais vous montrer un exemple d'une étude faite avec des élèves qui vont une centaine d'élèves depuis le CM2 jusqu'à la terminale. On s'est intéressé dans cette étude sur la sélection des liens sur une page de résultats de recherche. Comment les élèves font pour sélectionner des liens pertinents pour répondre à une question de recherche comme celle-là, imaginée à l'école primaire ou en sixième. On travaille sur un thème comme la construction de la muraille de Chine. On a un projet à faire où on a des questions à répondre sur cette question, sur ce sujet. On va sur Internet essayer de trouver des informations sur la construction de la muraille de Chine. Comment on fait pour sélectionner des liens pertinents pour répondre à cette thématique ? On a présenté aux élèves de différents niveaux scolaires une liste de liens Ces liens avaient tous à un moment ou à un autre des mots-clés du titre « Construction, muraille, Chine ». Cependant, certains étaient pertinents pour répondre au sujet et d'autres non. Par exemple, la construction de la porcelaine de Limoges à la Chine. Il y a construction et il y a Chine dedans, mais ça ne parle pas de la muraille de Chine. Et à l'intérieur des titres de ces catégories, titres pertinents et non pertinents, un titre pertinent c'était par exemple toutes les constructions en Chine, ça inclut la muraille de Chine ou encore l'évolution de la muraille de Chine depuis ses débuts. Donc, les titres pertinents sont marqués en vert et les noms pertinents en noir. Et à l'intérieur de ces deux catégories, on faisait varier aussi l'affichage des mots-clés. D'un certain titre, les mots-clés apparaissaient en gros, en lettres capitales, en majuscule, et dans d'autres, ils apparaissaient en lettres minuscules. Puis, on a demandé aux élèves d'indiquer cinq sites qui leur paraissaient le plus en rapport avec le sujet. Et ils faisaient cette tâche-là pour plusieurs thèmes différents, non seulement la muraille de Chine et divers autres sujets qui peuvent être abordés à l'école. Regardez les résultats. Dans ce graphique, vous avez quatre barres de quatre couleurs différentes. Les barres bleu foncé représentent les titres pertinents marqués, c'est-à-dire les mots-clés étaient en majuscule. Les bleu clair les titres pertinents non marqués, en rouge les titres non pertinents marqués en majuscule et en orange les titres non pertinents non marqués. Ce que le graphique nous montre, c'est qu'ils avaient dans l'échelle ici, dans l'axe vertical, ça va de zéro à cinq qui était le maximum de… Ça, c'est une moyenne de tous les thèmes auxquels ils ont répondus, donc au maximum, ils pouvaient avoir cinq titres pertinents. Alors, en CM2, les élèves choisissent, vous voyez, une proportion de titres non pertinents quasiment identique à celle des titres pertinents non marqués lorsque les titres non pertinents sont marqués. Autrement dit, quand les mots-clés sont en gras, sont en majuscule, pardon, dans le titre, les chances pour qu'un élève de CM2 le sélectionne comme étant pertinent sont quasiment les mêmes que celles d'un titre non pertinent lorsque les mots-clés ne sont pas en gros. Alors, la plupart des titres qu'ils sélectionnent sont quand même des titres pertinents, mais c'est d'autant plus que ces titres-là possèdent des mots-clés en majuscule. Mais la proportion de titres non pertinents en majuscule sélectionnés par les élèves de CM2 est significative. Elle diminue de la cinquième jusqu'à la terminale. Heureusement, ces élèves se développent aussi apprennent à lire et à sélectionner une information de mieux en mieux. Néanmoins, même en terminale, il subsiste encore une petite proportion de sélection de ces titres non pertinents lorsque les mots-clés apparaissent en majuscule. En somme, jusqu'à la fin du cycle 3, les élèves se laissent influencer par la typographie et la mise en forme des liens qui sont des indices finalement superficiels de la pertinence puisqu'on a vu que le simple fait d'avoir un mot-clé dans un titre ne veut pas dire que le lien soit pertinent pour répondre à la question. Ces indices-là, ils ont un effet négatif sur la sélection des informations. Au-delà du cycle 3, cet effet s'atténue, mais il ne disparaît pas complètement. Donc, la sélection des liens dans une page de résultats de recherche peut être une tâche assez complexe, notamment pour des élèves plus jeunes en fin du cycle 3. maintenant, je vais passer à un autre type de défi qui est celui de l'évaluation des sources d'informations. Qu'est-ce que c'est qu'une, qu'est-ce que j'appelle une source ? Une source, ce n'est pas juste un auteur ou un médian, mais c'est un ensemble de paramètres qui renseignent le lecteur sur l'origine d'une information. c'est certes l'auteur, mais ça peut être aussi la date, le support de publication et chacun de ces paramètres peut être évalué par divers indices. Par exemple, si on parle de l'auteur, on peut évaluer son degré d'expertise sur le sujet dont il parle, on peut évaluer son expérience professionnelle, personnelle avec ce sujet, on peut aussi évaluer son opinion ou la présence d'éventuels conflits d'intérêts vis-à-vis de ce sujet et donc quand je vais parler d'évaluation de source, je vais parler de l'évaluation de ce type de choses-là qui, sur Internet, est devenue aujourd'hui indispensable puisque sur n'importe quel sujet, on a une multitude de sources d'informations, des gens qui disent tout et son contraire sur toutes sortes de choses. Donc, faire le tri, être capable d'évaluer la qualité et la crédibilité des sources d'informations est un aspect indispensable pour les élèves et les étudiants aujourd'hui. Et je vais vous présenter maintenant tout d'abord une étude réalisée à l'école primaire avec des élèves de CM1, CM2 dans laquelle on leur a présenté dans un environnement, un logiciel en ligne, un environnement plutôt simplifié, simple, simplifié, où ils avaient juste, c'est la copie d'écran que vous voyez en bas, c'est un logiciel développé au laboratoire CERCA à l'université de Potier qui s'appelle Liralec. Ils avaient des petits textes qui s'affichent à gauche et des questions sur ces textes qui s'affichent à droite. Donc, ça peut être utilisé pour des exercices de compréhension de textes, mais ça peut être aussi utilisé pour répondre à des questions sur les sources d'informations. Donc, on était là avec des élèves de CM1, CM2 qui sont en train encore de développer leur capacité, leur compétence de lecture de textes et ont, donc, en quelque sorte, simplifié la situation des sources sur Internet au sein d'un même texte. ont présenté différentes sources qui parlaient d'une même question. Par exemple, on leur a fait lire un petit texte qui s'intitulait « Voiture au transport en commun ». Je vais vous laisser quelques instants pour lire le texte. pour lire le texte. Voilà, dans ce texte-là, il s'agit de savoir quel est l'impact de la voiture et des transports en commun sur la pollution de l'air. Et on a deux personnages. Il y en a un qui dit que la pollution de l'air c'est en grande partie dû à la voiture et que pour réduire la pollution de l'air, il faut arrêter de rouler en voiture. Et l'autre personnage qui dit « Mais moi, je roule en voiture, mais ça ne pollue pas beaucoup parce que c'est une petite voiture, j'habite en ville et si je devais prendre l'autobus, ça ne servira à rien. Donc, ils ne disent pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas, sur le sujet, ils ont des avis différents. Le texte ne présente pas, ne tranche pas sur un avis ou sur un autre, mais c'est à l'élève de réfléchir à cette contradiction, à cette controverse qui existe sur les mesures pour réduire la pollution de l'air. Il y a deux personnes qui disent deux choses différentes sur comment il faut faire pour réduire la pollution de l'air. Ces personnes-là sont présentées d'une manière différente dans le texte, n'est-ce pas ? Il y en a un, c'est un directeur d'un laboratoire de recherche sur la pollution de l'air et l'autre, c'est une dame qui habite en ville sans autre présentation sur ses qualifications sur le sujet. Et l'une des questions qu'on a posées aux élèves sur ce texte, c'était qui a le plus de connaissances sur la pollution de l'air et pourquoi ? Donc, c'est une question qui porte sur les connaissances de l'auteur à propos du sujet. C'est l'un l'un des aspects qui permet l'évaluation d'une source et c'est un aspect, c'est un critère souvent utilisé par des lecteurs experts lorsqu'ils sont en situation de recherche d'information sur Internet d'après des multiples études sur ce sujet. Donc, nous, ce qu'on voulait voir, c'est dans la mesure que les élèves de CM1 et CM2 regardent aussi ce type de critère et prennent en compte ce type de critère quand ils font l'évaluation des sources en lecture. Voilà les réponses des élèves. Je parle uniquement de la catégorisation des réponses qui justifient la réponse à cette question qui a le plus de connaissances et pourquoi tel personnage a le plus de connaissances. On trouve deux grands types de justifications. On a trouvé deux grands types de justifications principalement. D'une part, des justifications qui n'étaient pas basées sur des attributs de la source. Donc, même si les élèves ont choisi davantage M. Lefort, directeur du laboratoire de recherche, comme la source qui a le plus de connaissances, ils ne justifiaient pas ce choix forcément par les attributs de cette source d'information-là. Par exemple, ils justifiaient par une simple reprise du discours de M. Lefort en disant « C'est M. Lefort qui a le plus de connaissances car c'est vrai que les gens utilisent la voiture mutilement. » Ou alors, par des justifications circulaires, une simple reprise de l'énoncé, c'est le directeur parce qu'il a plus de connaissances. Une autre catégorie, c'était des justifications basées sur des sources qu'on a appelées ici non qualifiées. C'est le cas de Mme Dubreuil parce que tout ce que l'on savait sur elle d'après le texte, c'était qu'elle habitait en ville. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des connaissances sur la pollution de l'air, mais le texte ne permettait pas de le savoir. Néanmoins, certains élèves ont estimé que c'était Mme Dubreuil qui avait plus de connaissances. Et pourquoi ? D'abord, par le caractère amateur, parce qu'elle communiquait à travers son discours aussi des éléments d'engagement personnel, sur le sujet. Il disait Mme Dubreuil a plus de connaissances parce qu'elle connaît sa voiture. Ou par la quantité d'informations données par la source. C'est Mme Dubreuil qui en dit plus. Donc, c'est elle qui a le plus de connaissances. Ces réponses-là montrent que l'évaluation de l'expertise, des connaissances d'une source dans des textes écrits, en tout cas, n'est pas une tâche triviale pour les élèves. Ils ne vont pas forcément vers des critères qui sont des critères basés sur les connaissances acquises, la formation et ainsi de suite qui sont utilisés par d'autres lecteurs dans d'autres contextes. Regardez maintenant une autre étude qui cette fois-ci, alors l'étude précédente était une étude d'observation du comportement des élèves en situation de lecture. Celle-ci, maintenant, est une étude qui mêle, qui porte sur des élèves déjà un peu plus âgés, des collégiens de troisième et qui mêle méthodologie d'observation du comportement de lecture avec des entretiens qualitatifs, des entretiens semi-directifs conduits avec les élèves après qu'ils ont réalisé une tâche de lecture et d'évaluation des sources. On leur a demandé, on a demandé aux élèves, il y a 44 élèves participant à cette étude, donc en collège, troisième, on leur a demandé d'imaginer qu'ils devaient préparer un exposé sur le thème de l'aspartame. Dans leur exposé, ils devaient répondre à la question « Est-ce que l'aspartame est mauvais pour la santé ? » Et on disait « Actuellement, tu ne sais sans doute pas grand-chose sur l'aspartame, donc on va imaginer que tu as décidé de chercher des informations sur Internet. » Dans un premier temps, alors pour simplifier la situation, on leur a proposé quatre sites issus d'Internet. On a fait aussi des extraits pour que la situation puisse… C'était une situation pour déclencher ensuite un entretien, donc c'était des textes raccourcis. Ils avaient ces quatre documents qui ne disaient pas la même chose sur la question « Est-ce que l'aspartame est mauvaise pour la santé ? » Il y avait deux sites qui disaient « L'aspartame n'est pas du tout dangereux, il est sans risque pour la santé » et deux autres sites qui disaient « Attention, l'aspartame est dangereux, il est déconseillé de l'utiliser à forte dose. » Évidemment, ces avis-là sur la question n'étaient pas publiés sur le même type de site ni par le même type de source d'information. On voit bien que dans un cas, l'information est publiée sur le site de Coca-Cola qui utilise l'aspartame sur les boissons qu'il vend, n'est-ce pas ? Dans un autre site, c'est plutôt sur un site de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, donc une agence officielle. Et puis, on a aussi un site de médias et un forum où les utilisateurs s'expriment chacun sur leur propre avis sur la question. Donc, en plus, ces informations-là n'avaient pas été publiées à la même date. nous avons trois sites qui ont publié l'information à des dates plus ou moins proches, 2012, 2008, 2014. Il y en a un qui est plus ancien. Les auteurs sont identifiés par leur nom, l'auteur du paragraphe en question sont identifiés par leur nom et par leur profession également. Donc, vous voyez qu'il y a, pour évaluer la qualité de cette information, plusieurs indices sur les sources sur lesquelles les élèves pouvaient se baser. Donc, on leur a demandé d'analyser pendant quelques minutes ces sites et ensuite de nous donner leur conclusion sur la base de ce petit exercice, qu'est-ce qu'ils avaient conclu pour leur exposer ce que l'aspartame est mauvais pour la santé. Aucun élève sauf un n'a mentionné les paramètres de source dans la réponse. Les réponses des élèves étaient essentiellement centrés sur le contenu des sites. Par exemple, l'un a dit l'aspartame est mauvais parce qu'il détruit les neurones. Certains disent qu'il n'est pas dangereux, mais moi, je crois que oui. Donc, l'opinion personnelle qui prévaut. Un autre qui dit deux sites disent que l'aspartame n'est pas mauvais, deux autres disent le contraire, alors je ne sais pas. Donc, voilà, la situation, comment décider quand une information conflictuelle est rencontrée sur Internet, qu'est-ce qu'on fait ? Parfois, on ne fait pas grand-chose. Si on ne sait pas décider comment, on peut rester dans l'impasse. Et quand on leur a demandé pourquoi c'était la source, d'autres on dit mais vous ne m'avez pas dit qu'il fallait citer la source. encore une fois, on voit dans cette situation-là que l'évaluation en lecture, en tout cas, est une tâche complexe pour les élèves. Ils ne font pas nécessairement attention aux sources d'informations et où ils se fient à des indices superficiels sur les sources pour répondre à une question qui leur a été posée. Mais alors, comment est-ce que les élèves expliquent leur comportement ? Et c'est là où, entre la deuxième partie de l'étude, où on a interviewé, on a essayé de comprendre pourquoi est-ce que ces élèves n'ont pas mentionné les sources d'informations et ils se sont centrés essentiellement sur le contenu du site quand ils ont répondu à la question de recherche. Voilà les raisons exprimées par les élèves pour la non-évaluation ou non-citation des sources. D'abord, on voit que 96% des élèves, des justifications, en tout cas, des raisons données, faisaient référence à l'absence d'une demande explicite pour regarder la source. Donc, un élève qui dit « mais vous n'avez pas dit qu'on devait noter les informations sur la source » où personne ne nous a jamais dit « chercher l'auteur » quand on fait une recherche d'informations. Donc, cette absence d'indications explicites pour aller regarder la source, visiblement, c'est quelque chose à laquelle ils sont habitués. On leur a demandé aussi comment ça se passait normalement à l'école. Ils ont dit « mais on n'a pas toujours, et même la plupart du temps, on n'a pas une indication évidente qui nous dit qu'il faut regarder la source. Et lorsqu'il n'y a pas, ils ne le font pas spontanément. 80% ont fait référence aussi au contexte et au type de tâches qu'ils doivent réaliser. Ils ont dit « bon, ça dépend de l'occasion. Là, je ne l'ai pas fait, mais si je cherche une information sur une maladie, là, je ferai attention à la source. » Donc, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait dans le type de tâches qu'on leur a donnée de cette façon-là, mais qu'ils le feraient davantage dans un autre contexte. 52% ont mentionné aussi cet intérêt qu'ils ont pour le contenu quand ils sont en train de faire une recherche d'information. Leur but, c'est d'arriver à répondre à la question « est-ce que l'aspartame, oui ou non, est mauvais pour la santé ? » Donc, ils ne vont pas regarder ce qu'il a dit, ils vont regarder ce qui est dit. Ou encore la motivation. Regarder, évaluer les sources, c'est quelque chose qui demande un certain effort. Donc, il y a 50% des justifications qui disent qu'ils sont quand même très motivés pour faire ce type d'effort. C'est trop d'effort de noter des choses sur les sources. Donc, effectivement, ce n'est pas une tâche qui est légère. Ça demande du temps, ça demande des ressources cognitives et ça demande une motivation. Mais ces mêmes élèves-là ont exprimé aussi une claire conscience de l'importance et des bénéfices de l'évaluation des sources. Par exemple, 86% nous ont dit que c'est important de regarder les sources pour savoir si l'information était fiable ou pour éviter de prendre des informations n'importe où. 80% ont dit qu'il était important de regarder l'expertise de l'auteur parce que s'il s'agit d'un professionnel, il sera plus crédible que si ça provient d'une personne qui ne sait pas beaucoup sur le sujet ou encore la question de la bienveillance. Bon, voilà, donc ce n'est pas qu'ils avaient complètement ignoré que le site, c'était le site de Coca-Cola qui disait que l'aspartame ne fait pas de mal pour la santé. Ils l'ont bien vu en expliquant lors de l'entretien, ils disaient que la compagnie ou le vendeur Coca-Cola écrivent ça, que l'aspartame n'est pas mauvais pour la santé, probablement pour empêcher les gens de croire que ce n'est pas toxique et continuer d'acheter leurs produits. Donc, ils avaient vu que c'était Coca-Cola, simplement, ils n'avaient pas estimé que c'était important de le dire au moment où ils répondaient à la question. Donc, ça nous fait penser que le contexte d'évaluation y est pour beaucoup dans l'évaluation des sources et de l'information sur Internet. Et d'ailleurs, sur une autre étude qui est en cours auprès de… sur laquelle nous sommes en train de travailler sur les résultats encore, avec des collègues brésiliens, une étude qui porte sur 79 adolescents de 14 à 17 ans, donc on a là des collégiens des lycéens et c'est une étude par focus group cette fois-ci où on leur fait discuter sur ces questions d'évaluation des sources. Et là, on a identifié de nombreux contextes où les élèves se frottent à des informations, y compris des informations scientifiques et techniques sur Internet dans leur vie quotidienne. pas seulement pour l'école, mais pour des tas de choses différentes. Et on voit qu'il y a une différence entre des contextes comme le fait de faire un devoir scolaire où des élèves nous disent « bon, voilà, pour l'école, moi je suis très paresseuse donc je vais me contenter de la première chose que je trouve et je ne vais pas chercher partout pour trouver l'information. » Ou encore « si c'est noté, je vais faire des recherches sur plusieurs sites et si ce n'est pas noté, je vais prendre la première information sans beaucoup développer parce que je n'ai pas envie d'y passer beaucoup de temps. » Donc les consignes qu'ils reçoivent à l'école vont influencer directement, vont impacter directement le degré d'évaluation de l'information par ses élèves. Mais lorsqu'ils se trouvent dans un contexte d'études informelles, quand ils nous disent qu'ils vont chercher parce que des fois ils vont sur YouTube chercher des choses pour l'école aussi, d'ailleurs on a vu tout à l'heure dans la conférence de Marcel Lebrun nous parler de ces exemples où les élèves connaissent des chaînes sur YouTube. C'est vrai, ils utilisent YouTube aussi pour comprendre des choses qu'ils n'ont pas compris en cours comme cet élève-là, celui-ci, qui nous dit « j'utilise YouTube pour des trucs que je n'ai pas compris en cours, j'enlève physique, je mets une vidéo et voilà, il y a plein de chaînes qui sont là pour apprendre, pour refaire, les bons profs, l'antisèche. » Ils connaissent ces chaînes-là et ils regardent, ils ne vont pas sur n'importe quelle vidéo sur YouTube, mais ils vont sur des chaînes qu'ils connaissent, ils vont sur des profs qu'ils connaissent, des YouTubeurs qu'ils connaissent, qu'ils trouvent bons pour une raison ou pour une autre. Donc, en quelque sorte, il y a là une sensibilité et une attention aux sources d'informations qui se manifestent dans un contexte d'études informelles et pas forcément dans un contexte d'un devoir scolaire. Donc, ça nous montre qu'il y a quelque part là un paradoxe ou en tout cas, il y a deux réalités qui coexistent entre ce que les élèves savent, ce que les adolescents savent et ce qu'ils font quand ils font de la recherche et d'informations sur Internet. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas des choses sur les sources d'informations, ils ont des connaissances sur les paramètres de sources et ce qui compte pour la qualité d'une information, mais ils n'utilisent pas forcément ou peu lors de la lecture de documents. La pandémie accentue aujourd'hui le besoin de… Je vois qu'il y a une petite information dans la conversation, je suis peut-être dans mon temps, c'est Marie, non ? Qui me fait le signe ? D'accord. Je vais accélérer pour finir. La pandémie accentue le besoin de développer les compétences en littérature informationnelle parce que justement toutes ces choses ne sont pas données d'emblée et ça dépend du contexte. Donc, la technologie, le fait d'utiliser toutes ces technologies à elle seule ne peut pas garantir l'acquisition de ces savoirs. et on est face là aussi à des étudiants et des élèves qui n'ont pas les mêmes conditions d'usage et d'accompagnement à ces technologies. Il y a aujourd'hui un rapport de l'ONU, une note de synthèse de plusieurs études sur l'impact de la pandémie sur la scolarisation des élèves. Ils sont en train déjà de commencer à estimer l'augmentation des inégalités entre élèves de milieux socio-économiques différents en raison de la pandémie parce que certains élèves sont beaucoup moins accompagnés que d'autres pour faire face à toute cette nouvelle demande d'autonomie, d'études en autonomie et de recherche d'information. Et donc, comment développer, comment faire pour développer cette littératie ? Je passe là à mon troisième point et je vais faire une conclusion assez brièvement. Pour moi, il y a trois points principaux. D'abord, ça passe par un enseignement explicite. Une partie de ces choses-là, de ces compétences, ne sont pas acquises sans un enseignement explicite. La pratique est importante, et les adolescents et les élèves depuis l'école primaire ont une pratique conséquente de toutes ces technologies, de la recherche d'information et de la lecture. Ils connaissent beaucoup de choses, mais cette pratique, elle, ne permet pas d'acquérir toutes les compétences en littératie informationnelle qui sont nécessaires. Et nous avons aujourd'hui déjà des articles qui paraissent, des articles de revue de littérature et des méta-analyses qui ont comparé les résultats d'études sur l'enseignement explicite de ces compétences de littératie et qui montrent que le fait de comparer à une situation où on suppose que ces compétences ont émergé de la simple pratique, l'enseignement explicite, ils payent, ils donnent des bons résultats. Donc, enseigner aux élèves qu'est-ce que c'est qu'une source d'information, comment on évalue, sur quels critères on peut évaluer une source d'information aide davantage les élèves à améliorer leurs compétences de l'évaluation que simplement laisser ces savoirs émerger de leurs pratiques spontanées, voire même de leurs pratiques induites par des devoirs scolaires. Deuxième point important, la prise en compte des savoirs des élèves. Il y a aussi beaucoup d'études qui montrent, comme les exemples que je viens de vous montrer, que les élèves possèdent beaucoup de connaissances sur toutes ces choses. On a des enquêtes comme celle de Sylvie Octobre qui montrent que la pratique de lecture est aujourd'hui plus d'actualité que jamais, sauf que les jeunes ne lisent pas forcément des livres comme autrefois, ils lisent des tas de choses différentes. Donc, il faut connaître quelles sont ces pratiques des lectures des jeunes d'aujourd'hui et s'immerger dans ces pratiques-là en tant qu'enseignant, pouvoir prendre en compte ces pratiques aussi dans la salle de classe. Dans une enquête aux États-Unis faite par Andrew Flanagin et Myriam Metzger qui accompagnent la question de la crédibilité des informations depuis de longues années, enquête auprès des jeunes de 11-18 ans représentatifs de la population américaine, ils voient que 79% de ces jeunes-là disent qu'ils sont préoccupés par la crédibilité des informations en ligne. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils ignorent. Mais en même temps, et là, je fais référence au travail d'Anne Cordier, son livre Grandir Connecté qui montre une enquête auprès des jeunes adolescents en France où ces connaissances-là émergent, mais aussi le besoin d'écoute, donc être à l'écoute des jeunes. Les jeunes disent on a besoin de vous, des enseignants, pour nous accompagner sur le développement de ces compétences-là. Donc, cette demande existe, mais on n'est peut-être pas autant à l'écoute aujourd'hui qu'on le devrait des jeunes. Et troisième point du triptyque, c'est faire de ce développement de la littératie informationnelle une éducation tout au long de la vie. Ce n'est pas parce qu'on a fini notre scolarité qu'on a moins besoin d'avoir des savoirs et des savoir-faire sur la recherche d'informations et la lecture sur Internet et sur d'autres supports aussi d'ailleurs. La plupart de ce qu'on apprend dans notre vie, c'est ce que disait Patrick Wilson, un spécialiste de l'information dans son ouvrage qui s'intitule Second Hand Knowledge, on l'apprend par les autres. Beaucoup de choses qu'on apprend, ce n'est pas par notre expérience directe. Je n'ai pas besoin d'aller dans l'espace ou de voir avec mes yeux que la Terre est ronde pour savoir que la Terre est ronde. Je me fie à des écrits et des travaux d'autres personnes sur ce sujet. Donc, la question, c'est comment j'interprète ces discours, comment je les évalue. Et ça, c'est un apprentissage qui se fait tout au long de la vie. Et tout au long de la vie, c'est quoi ? Ces différentes dimensions, comme le disent mes collègues Lucette Collin et Jean-Louis Le Grand à Experis, tout au long de la vie, c'est une dimension d'expérience. Les personnes n'ont pas les mêmes expériences sur le sujet. C'est une question de temporalité aussi et de réflexivité. La réflexivité d'un élève de primaire en est une. La réflexivité d'un élève de collège et au lycée en est une autre aussi. Et ces réflexivités-là, toutes existent. Elles doivent être prises en compte. Le fait de penser l'éducation tout au long de la vie, c'est prendre en compte que nous sommes des êtres inachevés et qu'on est tout le temps en temps d'apprendre. Pour conclure, pour moi, la pandémie de COVID-19 n'a fait que renforcer nos besoins de ces compétences informationnelles. Et comment on peut développer ces compétences-là ? C'est par un triptyque qui allie à la fois un enseignement explicite sur la littératie, des savoirs qui sont déjà là chez les élèves et les étudiants et une éducation tout au long de la vie. On parlait aussi du dispositif hybride tout à l'heure. je pense que c'est très important d'aujourd'hui on est face à un enseignement qui se modifie au gré des évolutions de la pandémie presque au jour le jour et on voit bien qu'émergent des propositions d'enseignement hybride mais cet enseignement hybride il faut savoir le prendre en compte aussi et dans le rapport de l'ONU je vous laisse avec cette dernière citation ils disent bien qu'il faut renforcer les liens entre structures formelles et non formelles notamment en ce qui concerne la reconnaissance la validation et l'accréditation des connaissances et des compétences acquises dans le cadre de différents types d'enseignement donc c'est quelque chose qui est important sur le principe mais qu'on ne sait peut-être pas encore très bien faire il faut le développer et je vous laisse avec une petite pub en dernier pour notre projet de recherche le dernier en date qui s'intitule stratégie experte de lecture dans les environnements numériques dans lequel on essaye de développer toutes ces idées je vous invite à aller regarder le site après voilà merci beaucoup chers collègues merci bien donc nous avons jusqu'à midi et quart pour des questions je n'en vois pas dans le chat pour l'instant mais je vois qu'Aura a levé ah non elle applaudit peut-être alors moi je n'ai pas mis de questions dans le chat mais j'ai une question plusieurs mais une à la fois merci déjà pour cette présentation qui nous permet de mieux comprendre c'est le terme de littératie et information et également l'évolution de ce terme sur ces dernières années alors je vais commencer par une question mais ensuite je laisserai et je reviendrai avec d'autres questions lorsque vous avez posé la question aux étudiants ou plutôt aux élèves de primaire des bénéfices perçus quant à l'évaluation des sources ils ont dit qu'il fallait prendre en compte ces sources ils percevaient le bénéfice mais par contre ils ne l'avaient pas fait est-ce que vous pensez que ça c'est peut-être le début justement de leur apprentissage sur la littératie et l'importance d'évaluation des sources et peut-être l'expérience à laquelle ils ont participé et les questions que vous leur avez posées ont contribué à les éveiller sur l'importance de l'évaluation des sources oui je le pense donc c'est pas quelque chose qu'on a mesuré mais de fait on avait l'impression dans ces entretiens qu'on entrait là à proprement parler dans un travail réflexif qui a éveillé chez les élèves des questionnements qui étaient là sous-jacents déjà dans leur pratique avant mais qu'ils n'explicitent pas forcément beaucoup au jour le jour donc cette une situation qui à la base a été conçue comme une situation de recherche pourrait éventuellement être devenir une situation pédagogique d'entretien de questionnement en classe qui est sans doute faite dans certaines classes et à certains moments mais sans doute pas assez aujourd'hui à mon avis autant qu'elles devraient mettre sur ces questions-là à l'école merci je reviendrai sur des autres questions mais après celles qui sont dans le chat que Marie oui alors une question de Yann Pichon est-ce que l'importance des biais cognitifs dans le jugement et la sélection des informations varie en fonction de l'âge ceux-ci se basant en partie sur notre vécu est-ce que les plus vieux y sont plus exposés alors à ma connaissance je ne suis pas une spécialiste des biais cognitifs mais à ma connaissance les biais cognitifs interviennent à tout âge sûrement avec des des modifications selon selon les âges savoir savoir si les personnes âgées sont plus susceptibles au biais cognitif moi je dirais on ne peut pas répondre à cette question en général d'abord je dirais plutôt non dans un premier temps parce que les personnes âgées sont aussi pour bon nombre d'entre elles des lecteurs plus expérimentés que les plus jeunes et aussi des personnes qui ont développé une certaine expérience de vie qui peut être mise à contribution lors d'une navigation sur internet où ils vont être exposés à de multiples sources d'informations et peut-être cette vigilance est éveillée lorsque ils sont confrontés à des fausses informations ou des informations douteuses néanmoins les personnes âgées peuvent être gênées par d'autres facteurs comme la lisibilité la visibilité des liens la surcharge aussi des informations le fait de devoir traiter différentes informations simultanément et là ça peut avoir un impact négatif alors après la question des biais elle peut varier aussi en fonction de la formation et des connaissances des personnes dans chaque domaine donc moi je dirais pas que les personnes âgées sont particulièrement susceptibles à ces biais cognitifs mais voilà j'ai pas de j'ai pas d'éléments de données concrètes pour vous donner une réponse précise sur cette question Laura tu as une question oui non c'est juste une observation que je voulais que je voudrais exprimer et voilà merci beaucoup Monica pour cette excellente présentation c'est une expérience qui mérite d'être connue pour nous tous enseignants ma réflexion se trouve surtout au niveau de l'apprentissage vous avez montré par votre expérience que finalement les réponses sont multiples et après plus on avance dans le niveau éducatif plus peut-être les réponses sont plus homogènes mais je pense que tout ce qui est propositions des développements des compétences ou n'importe quelle matière tout ce qui est apprendre il est soumis toujours à la différenciation de nous tous c'est-à-dire que l'apprenant c'est une personne unique et donc cette personne unique a besoin de différentes approches pédagogiques différentes façons de de lui montrer comment il va créer sa créativité justement ce dont parlait M. Lebrun mais dans tous ces contextes votre expérience et plus la conférence qu'il a donné M. Lebrun montre que finalement nous en tant qu'enseignants nous n'allons jamais disparaître nous sommes là notre façon de donner un enseignement ça sera toujours utile parce que on va répondre à la différenciation justement des différents élèves donc il a certaine dans votre expérience il a certaine votre expérience montre que donner une explicitation guider les étudiants c'est indispensable c'est vraiment personne ne va prendre cette fonction à notre place nous sommes là justement pour guider ces étudiants et votre expérience montre qu'une explicitation d'une compétence ou d'un savoir c'est nécessaire donc et surtout selon les niveaux sociaux aussi des étudiants parce que je vois que la technologie n'est pas accessible pour tous selon les contextes où on se trouve et aussi les niveaux sociaux éducatifs de chaque apprenant dans leur dans leur foyer donc vous voyez il y a certaines qui vont qui sont qui ont besoin d'explicitation des guides de revenir à cet enseignement classique d'autres non qui sont déjà la facilité l'apprentissage de la création a été faite dès le début et donc merci de votre exposé parce que ça montre finalement que nous sommes utiles parce que l'explicitation ça sera toujours nécessaire de point de vue de notre fonction en tant qu'enseignement et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans l'exposé pardon oui c'était c'était la méthode scientifique pour arriver à démontrer tout ça les expériences menées les enquêtes les parce que je me posais la question comment démontrer ça on a souvent l'intuition effectivement que la littératie informationnelle est nécessaire que les guides sont nécessaires etc mais pour démontrer que les élèves tombent dans le panneau entre guillemets pour mener ce type d'expérience et effectivement arriver à une démonstration scientifique oui c'est pas facile de concevoir le cadre des expériences et de mener ces enquêtes et je trouvais aussi que c'était intéressant de vous voir expliquer comment vous aviez mené ces enquêtes oui tout à fait ce n'est de fait pas facile pas évident de concevoir une étude d'intervention dans laquelle on essaie d'évaluer finalement l'impact de notre composition c'est néanmoins un type de recherche qui se développe depuis maintenant près de 30 ans peut-être moins en France que dans d'autres pays mais nous avons aujourd'hui des méthodes et des ressources qui sont par exemple publiées sur les revues scientifiques de l'association européenne d'enseignement apprentissage E-A-L-E-E-A-R-L-I et sur d'autres revues scientifiques au niveau international qui montrent bien la montée en puissance de ces études qui essaient d'évaluer par des méthodes réplicables par des choses que l'on peut faire ailleurs aussi l'intérêt de travailler de telle ou de telle façon pour faire acquérir des compétences aux élèves alors c'est vrai que si on veut l'impact d'une d'une pédagogie c'est une étude lourde difficile à mettre en place il y a beaucoup de défis il y a le terrain déjà parce que c'est pas facile d'attribuer les élèves à des groupes qu'on doit composer avec la réalité parce que si on va vers une étude de laboratoire on n'est plus dans le contexte réel de vie des élèves donc c'est difficile la prise en compte de ce contexte plus écologique tout en faisant une étude déjà avec une certaine méthode et des délimitations mais cela est possible et à différents niveaux donc je vous invite vraiment à consulter des revues comme Learning and Instruction comme la revue Educational Research Review qui qui présente les résultats de de telles études notre projet ANR qui a été approuvé en 2018 c'est un projet qui va dans ce sens là donc pour lequel nous avons eu effectivement besoin de demander et plus d'une fois jusqu'à l'obtenir en financement pour mettre en place ces études parce que ça implique aussi de recruter des enseignants volontaires pour faire partie de cette expérience pour que ce ne soit pas juste nous les chercheurs qui délivrions en contenu mais que les enseignants soient réellement impliqués même dans la réflexion sur ce qu'il faut faire soumettre aux enseignants qui ont la pratique et l'expérience de leurs élèves la pertinence de ces outils de certains contenus de certaines approches donc cette discussion fait partie de l'étude aussi cette phase préparatoire et ensuite la phase même de de mise en place d'une dans le contenu fait partie de l'étude mais ça ça demande du temps et de ressources voilà et pour revenir sur ce que disait Aura tout à l'heure moi je me crois oui comme d'autres que le rôle des enseignants est toujours là et très fort très important la technologie ne l'ennu pas comme dit mon collègue André Tricot les enseignants sont là pour la tâche de l'enseignant c'est de réussir de faire apprendre aux élèves enfin de être là pour que les élèves apprennent des choses qui ne leur sont pas utiles au jour le jour parce que ce qui est utile au jour le jour ce pourquoi ils ont une motivation déjà spontanée c'est là or il y a des choses qui ne sont pas directement utiles au quotidien des élèves mais qui peuvent leur être utiles dans le futur et les enseignants ont cette tâche de les motiver suffisamment pour s'y mettre pour vraiment développer des connaissances et des savoir-faire dans des domaines qui ne vont pas nécessairement reconnaître comme utiles dans l'immédiat mais qui peuvent leur être utiles dans le futur et puis ça c'est un pan du rôle de l'enseignant mais un autre pan aussi c'est vraiment d'être à l'écoute et moi je considère que c'est un privilège de pouvoir avoir quelqu'un qui puisse m'accompagner en tant qu'élève en tant qu'étudiant et discuter et donner un retour un feedback sur sur ce que j'ai fait mais ça renvoie d'ailleurs à l'idée dans la classe inversée des devoirs qui sont faits en salle des classes le rôle des interactions est immense et l'enseignant il est là aussi il fait partie de cette interaction comme un interlocuteur à part entière et aussi il fait partie du groupe donc oui je pense que dans ce sens là on continuera toujours à avoir besoin d'enseignants merci beaucoup je suis désolée Catherine on a dépassé midi écart donc je ne sais pas si je peux te laisser poser ta question on va avoir la question de Catherine quand même d'accord très bien Catherine c'est à toi oui bonjour merci merci beaucoup j'ai donc une question par rapport à l'évolution de l'étude est-ce que vous envisagez d'analyser les capacités d'analyse de discours des étudiants ou des élèves d'aller voir une fois que vous avez fait ce travail sur l'analyse des sources d'aller plus loin dans l'analyse des contenus leur capacité à analyser les discours qu'ils lisent ou qu'ils entendent par exemple l'une des choses que l'on fait dans toutes ces études c'est de leur poser des questions aussi sur le contenu donc là je vous ai montré uniquement des questions qui étaient posées sur les sources mais de façon assez systématique on leur pose un certain nombre de questions et où on discute avec eux aussi donc dans l'étude d'entretien on n'est pas allé jusqu'à l'analyse des contenus mais on leur a posé des questions là-dessus aussi et dans les autres études on pose toujours et on fait aussi une comparaison entre les réponses fournies par les élèves et des réponses fournies par d'autres lecteurs par exemple un groupe d'enseignants peut nous servir comme un groupe pilote pour savoir si les questions sur le contenu sont compréhensibles et si elles sont répondues de la façon attendue que nous à laquelle nous on s'attend par des lecteurs adultes par des profs ou d'autres donc oui ça en fait partie merci merci beaucoup merci donc on va clore cette matinée pour laisser à chacun et à chacun le temps de déjeuner et puis je ne vais pas projeter à nouveau le programme mais vous l'avez sur la page du site et donc je rappelle les horaires très brièvement de cet après-midi on se retrouve ensuite à 13h30 et puis merci 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 merci